Salut mesdames et messieurs vous êtes la bienvenue sur dbs télévision dans les échos du monde aux Etats-Unis le 46e président américain Joe Biden a promis hier le jeudi 22 janvier 2021 une mobilisation maximale face à la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 400 000 morts dans le pays. C'est à ce fait qu'à la même date il a procédé à la signature d'une série de décrets. Joe Biden a par ailleurs annoncé une quarantaine obligatoire pour toute personne arrivant par avion et dans des bâtiments fédéraux le port du masque est obligatoire. Alors qu'il signait une série de dits décrets l'homme désiré de marquer la différence avec son prédécesseur a déclaré je cite notre stratégie se fonde sur la science pas la politique sur la vérité pas sur le déni. Fin de citation. Toujours aux Etats-Unis dans la ville de Portland de l'investiture de Joe Biden a été accueillie par plusieurs manifestations qui semblent avoir été organisées par des groupes de la gauche radicale. Les organisateurs de ces manifestations dont certaines se sont transformées en émeutes s'opposent à l'approche modérée du nouveau président Joe Biden. Compté par centaines, ces derniers s'en sont pris au siège du parti démocrate. Là ils ont brisé des verres et ont peint à la bombe des symboles anarchistes. D'autres encore portaient une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Nous ne voulons pas de Biden, nous voulons nous venger » en réponse au meurtre de la police et aux guerres impérialistes. Au cours de cette manifestation, la police a fait état de huit arrestations. Toutefois, rappelons qu'après l'assassinat de George Floyd par la police à Minneapolis en mai dernier, la ville de Portland dans l'état d'Oregon avait été le théâtre de manifestations pendant plus de 100 jours consécutifs. En Irak, un double attentat suicide ayant fait près de 30 morts a frappé la ville de Bagdad. C'était au matin du jeudi 21 janvier 2021. Outre le nombre de morts dans cet acte dans lequel deux kamikazes se sont fait exploser sur un marché. Au vêtement, notons que des dizaines de blessés sont à déplorer. A en croix les autorités irakiennes, un premier homme a déclenché sa ceinture d'explosifs au milieu des vendeurs et des badauds de la place Tayarane. Alors qu'un attroupement se formait pour aider les victimes, un deuxième suicidaire a causé une nouvelle explosion. Tout en colère, certains habitants se libèrent. Il n'y a aucune sécurité ici. Pas de chauffe pour la police, pas de service de renseignement. C'est du terrorisme. Ils veulent attaquer les élections. Ils veulent terroriser le centre de Bagdad. Si cet attentat intervient au moment où des discussions sont en cours pour l'organisation des élections législatives anticipées dans le pays, rappelons néanmoins qu'une attaque similaire était survenue au même endroit il y a trois ans. C'était en période électorale. Cette fois-ci en Europe, à la suite d'une longue mobilisation internationale, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires entre en vigueur ce vendredi 22 janvier 2021. Ceci bien que son application est limitée car aucun des pays possédant l'arme nucléaire n'a signé ce traité. Pour que ce texte puisse entrer en vigueur ce vendredi, notons qu'il devait être agréé par 50 États. C'est dans cette optique que des ONG mobilisées depuis une décennie étaient parvenues à faire adopter à l'Organisation des Nations Unies. Ceci en s'appuyant sur le soutien de plus de 120 pays. Rappelons qu'en 2017, la campagne pour l'interdiction des armes nucléaires a été distinguée par le prix 22 janvier 2021 qu'elle suspendrait son moteur de recherche si le pays allait au bout de son projet visant à contraindre les géants de l'Internet à rémunérer les groupes de presse locaux pour leur contenu. En effet, l'administration australienne travaille sur un code de conduite contraignant, censé administrer les relations entre les médias en grandes difficultés financières et les géants du net au premier rang desquels Google et Facebook qui prennent une part importante des revenus publicitaires. Ce projet australien prévoit des pénalités de plusieurs millions d'euros en cas d'infraction et vise le fil de l'actualité de Facebook ainsi que les recherches sur Google. Lors d'une audition au Sénat australien, la directrice générale de Google Australia, Mel Silva, a déclaré ce vendredi 22 janvier 2021 que le scénario du pire serait que le projet du code passe tel quel. Elle a ajouté que si cette version du code devenait une loi, cela ne laisserait pas d'autre choix véritable à la firme Google pour suspendre Google Search en Australie. Face à cette menace, le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré, je cite, « C'est l'Australie qui fait les règles quant à ce qui peut être fait en Australie. C'est notre parlement qui en décide. Les gens qui sont prêts à travailler dans ce cadre en Australie sont les bienvenus. Mais nous ne plions pas devant les menaces. » Et pour finir, parlons des découvertes en Italie. Le cadavre d'une baleine a été retrouvé près de Sorrento au sud-ouest de la péninsule. Selon la garde-côte italienne, il s'agit ici de l'une des plus grandes baleines jamais trouvées en Méditerranée. Afin de transporter cette baleine par voie maritime jusqu'à Naples, il a fallu deux bateaux et plusieurs heures de navigation. Une autopsie doit être pratiquée par des spécialistes en biologie marine pour tenter d'expliquer les causes de la mort de ce cétacé. M. Zidam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévisions et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.